Eh bien écoutez, je suis très content de vous retrouver, on est tous, je crois, tous les trois très heureux d'être ici avec vous pour ces rendez-vous de l'histoire de Blois. On aura trois quarts d'heure en gros de discussion entre vous et puis ensuite une discussion plus générale entre la salle et la tribune. Vous savez qu'on est là aujourd'hui pour parler de ce bel hommage que Laura Adler consacre chez Alvin Michel à la regrettée Françoise Héritier sous le titre Le goût des autres. Françoise Héritier qui est une anthropologue dont on va parler donc pendant une heure là et qui a été l'ami aussi bien de Laura Adler que de Michel Perrault que je suis aussi très content. J'ai la chance chaque année d'avoir une discussion avec vous ici. Et puisqu'il va s'agir beaucoup de souvenirs autour de Françoise Héritier et pas seulement de son oeuvre, je voudrais rappeler que, parce que dans ce livre Laura Adler, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de, vous vous rappelez l'importance de l'oeuvre de Françoise Héritier, mais il y a aussi beaucoup de choses très drôles, très incarnées. Vous donnez du corps à cette oeuvre qui elle-même mettait le corps au cœur de sa pensée. Et justement, puisque Annie Ernaud vient d'avoir le prix Nobel de littérature, je me suis souvenu là en venant à Blois que la première fois où je suis allé chez Françoise Héritier, là où elle a longtemps habité, vous parlez de cet appartement qui était perché au-dessus de la gare Montparnasse à Paris. Eh bien, la première fois que je suis rentré dans son salon, j'ai été frappé par deux objets. D'abord, un livre d'Annie Ernaud qui trônait là sur sa table, qui était une femme. Voilà, c'est tout un symbole, une femme d'Annie Ernaud. Et puis, il y avait un nu. Elle avait un tableau comme ça, un nu, un nu féminin, qui était un cadeau que ses collègues lui avaient fait lors de son départ du Collège de France. Et évidemment, c'est très emblématique, puisque, on va en parler tout du long de cette discussion, la principale opération, quelque part, l'innovation qui a été celle de Françoise Héritier, c'est elle qui était l'élève de Claude Lévi-Strauss. Ça a été de déplacer le curseur, de déplacer la clé explicative des faits humains, que ce soit l'instès, le mariage ou d'autres choses, de déplacer ce curseur et cette clé explicative depuis le symbolique jusqu'au physiologique, vers le physiologique et le biologique. Et donc, tout d'un coup, avec elle, le substrat anatomique, c'est ce qui vient décider de notre façon d'aller à la rencontre des choses, de lire le réel, de différencier le cru et le cuit, le masculin et le féminin, etc., selon les grandes différenciations. Et c'est là que je voulais commencer, c'est sur cette idée que je voulais commencer avec vous, cher Laure, ce qui est fort dans votre livre, c'est que cette pensée qui met le corps au cœur de notre façon de construire les choses et d'aller à la rencontre de ce qui est, vous l'incarnez et vous montrez que d'emblée, d'emblée, ça a été une affaire de corps pour elle. C'était cette petite fille, issue de la paysannerie, qui a eu tout de suite des jobs très manuels, qui part avec son futur mari, Michel Isard, au Burkina Faso, et tout de suite, c'est très manuel. Tous les deux s'intéressent au corps et tous les deux engagent leur corps dans leur recherche. Et donc, c'est là-dessus que je voulais commencer, c'est-à-dire cette figure très belle d'une intellectuelle, qui est une intellectuelle de haut vol, qui brasse de très belles idées, une très belle et forte théorie, et qui, en même temps, cette intellectuelle est à la fois solide, rigoureuse, et puis peut-être aussi est d'abord émue. Voilà, c'est cette articulation, sur cette articulation de l'émotion et des idées que je voulais commencer avec vous, cher Laure, parce que c'est aussi un des fils de votre livre. D'abord, je voudrais dire ma joie d'être avec Michel Perrault, parce que moi, je suis une sentimentale, j'ai des fans, j'ai des idoles. Mes idoles, c'est Michel Perrault, Françoise Héritier. Donc, et on parlera des rapports entre Michel et Françoise Héritier. Je suis fan d'Annie Arnault, et je dois vous dire que depuis que j'ai appris qu'elle avait eu le prix Nobel, je vis dans une joie indescriptible que je ne comprends pas moi-même. Mais je me souviens aussi, comme vous, Jean, que dans sa bibliothèque, il y avait les livres d'Annie Arnault, et je me souviens d'en avoir parlé longtemps avec elle. Et d'ailleurs, dans la continuité de l'œuvre d'Annie Arnault et de Françoise Héritier, il y a des thématiques communes, comme vous venez de le dire, la centralité du corps, l'émotion, la perception des autres, le décentrement de soi-même, la tentative d'essayer d'élucider la vérité, et puis un itinéraire d'une femme, si j'ose dire, matérielle, matérialiste, qui va petit à petit trouver son propre chemin intellectuel, mais qui ne va jamais se dissocier de sa recherche personnelle vers les autres. C'est pour ça que ce livre s'appelle « Le goût des autres ». Ce sont les autres qui l'ont aimanté. Je pense qu'elle ne s'intéressait pas beaucoup à elle-même et qu'elle a passé sa vie à essayer de comprendre les mœurs, les rituels, alors que ça soit géographiquement très éloigné d'elle-même, mais ensuite pour se rapprocher de notre propre civilisation occidentale et essayer de comprendre des phénomènes de domination. On parlait d'Annie Ernaud. Annie Ernaud, dans la courte conférence de presse qu'elle a faite juste après l'obtention du prix Nobel, elle a parlé de Pierre Bourdieu et de ce mot « domination ». Eh bien, Françoise Héritier est aussi dans cette même mouvance intellectuelle. Elle a cherché les processus et les leviers pour essayer de sortir de cette domination, que ce soit la domination occidentale sur le reste du monde ou que ce soit la domination du masculin sur le féminin. Il y a beaucoup d'autres zones que Françoise Héritier a essayé de sonder, d'élucider. Avant tout, mais on reviendra sur sa dimension intellectuelle, avant tout, moi je voulais lui rendre hommage parce que d'abord elle a été très importante dans ma vie. J'ai eu la chance de la rencontrer quand j'avais 17 ans et demi et elle m'a prise sous son aile. Je venais d'arriver de province, j'étais très timide et elle m'a donné le goût des études. Elle a cru en moi au moment où ça n'allait pas bien. Elle m'a permis de traverser des épreuves personnelles difficiles. Et donc elle appartenait à un cercle intellectuel par mon premier compagnon. Et tout de suite, elle a compris que ça n'allait pas pour moi. Et donc il y a cette dimension de cette femme qui avait 17-18 ans de plus que moi, qui m'a donné la force et le courage de vivre. Donc je lui dois ça et je lui dois bien cet hommage car elle a été très importante et elle demeure très importante dans mon existence parce que j'appartiens aux personnes qui continuent à dialoguer avec les absents, même s'ils ont disparu. Et d'autre part, elle avait une intensité de vie. Sa vie a été aussi très difficile, on en reparlera peut-être. Mais elle avait une intensité de vie et de don de soi qui rayonnait autour d'elle. Et après sa mort, j'ai trouvé que c'était un silence assourdissant. Et que les grandes institutions où elle a travaillé ne nous ont pas rendu hommage. Et qu'il y a eu une sorte d'invisibilisation de sa dimension sociale, intellectuelle et aussi politique. Et Michel pourra parler de cette dimension politique très importante qu'a accomplie Françoise en parallèle avec celle de Michel. Donc ce livre, c'est d'abord un hommage, une dette morale, intellectuelle, très personnelle. Et puis c'est aussi la tentative d'essayer de comprendre l'itinéraire d'une femme qui était issue d'un milieu paysan, qui n'avait pas les armes pour devenir la grande intellectuelle traduite dans le monde entier, et qui petit à petit, grâce à son intelligence paysanne, a réussi petit à petit à imposer ses théories et a jamais cessé d'essayer de découvrir des choses. Et je pense qu'elle laisse en jachère, il y a encore des inédits de Françoise Héritier au Collège de France, il y a encore des inédits de séminaires de Collège de France de Françoise Héritier. Elle laisse des champs inexplorés. La maladie lui a intimé l'ordre de cesser plus vite que prévu tout le champ théorique et politique qu'elle nous a légué. Et je pense qu'aujourd'hui, autant on parle de la révolution MeToo dont elle se réjouissait, elle a assisté au début de cette révolution, elle s'en réjouissait grandement. Elle n'a pas connu ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis en ce qui concerne l'avortement, mais sa pensée théorique, politique, sa pensée intellectuelle est aujourd'hui très centrale dans les problématiques que nous traversons. Merci. Je vais passer la parole maintenant à Michel Perrault, ce qui n'est pas évident parce que, d'abord parce qu'on l'admire tellement qu'on n'ose pas lui passer la parole, et aussi parce qu'elle m'a prévenu d'emblée qu'elle allait poser des questions à Laura Adler, ce qui est quand même censé être mon job. C'est pour ça que je suis... Le salaire mirobolant qui m'a été promis... C'est une directrice. Normalement, les rôles sont inversés. C'est son côté punk, vous voyez, en fait, elle est censée lui poser des questions, et elle dit non, c'est moi qui pose des questions. Et donc, je vais vous poser une question, et vous allez y répondre, cher Michel. D'accord ? Parce que si vous répondez par une question, ça sera comme un sketch que j'ai connu, c'est pas possible. Oui, voilà. J'y pense parce que je vois ce soleil sur vous, et cette splendide après-midi d'automne. C'était une journée d'automne, il faisait aussi très très beau, quand Michel Perrault et moi, nous avons franchi les 5 ou 6 étages, monté les 5 ou 6 étages, pour aller dans le dernier appartement de Françoise Héritier. Et là, je te laisse la parole, Michel, pour raconter pourquoi nous avions rendez-vous avec Françoise. Alors ? Alors, je réponds. Finalement, c'est Laura Adler qui pose la question. En bref, en bref, j'avais reçu une décoration, je suis très mal à l'aise avec les décorations, de Légion d'honneur, etc. Bon, et Françoise Héritier était grand croix de la Légion d'honneur, elle pouvait tout donner. Alors, je lui avais demandé, Françoise, est-ce que vous accepteriez de me remettre, je ne sais pas quoi. Bon, et elle me dit, d'accord, mais elle me dit, il faut quand même qu'il y ait deux témoins. Alors, je dis à Laura, Laura, est-ce que tu viendrais avec moi pour être témoin ? Elle m'a dit, oui, mais d'accord, mais je suis toute seule quand même. Alors, Françoise Héritier a demandé à son aide-soignante, enfin, la personne qui venait chez elle. Et donc, elle m'a remis très officiellement dans la stricte intimité de nous quatre. C'était un des plus beaux jours de ma vie. J'étais tellement fière d'être le témoin de moralité de Michel Perrault et de Françoise Héritier. Je n'en revenais pas. Et ensuite, tu te souviens, on a été déjeuner dans son petit bistrot qu'elle aimait beaucoup et on était bien. Voilà, on était bien. C'est ça qui était caractéristique de Françoise quand même. Et tu le dis beaucoup dans ton livre, c'est que Françoise, qui à cette époque, et depuis déjà pas mal d'années, était malade et était en petite voiture. Voilà, bon. Mais qui était toujours aussi souriante, toujours aussi soucieuse des autres et très gaie. Voilà, c'était une femme très gaie. Et quand on allait dans ce petit bistrot-là, bon, elle aimait bien qu'on me disait un bon vin, enfin, que ce soit sympathique et bien. Voilà, on était bien avec elle. Elle aimait bien boire, elle aimait bien manger, elle aimait bien chanter. Elle avait un répertoire extrêmement poussé. Elle aimait bien pousser la chansonnette. Mais je voudrais quand même terminer l'histoire de la décoration en disant qu'il y a trois jours, j'ai été, comme d'autres personnes, invitée au ministère de l'Éducation nationale. Parce que c'est Michel elle-même qui est devenue grand-croix de la Légion d'honneur. L'or, ça n'est pas le sujet. Donc vous étiez plus que quatre, là. Oui. Alors justement, puisque vous avez fait allusion à cette question de l'amour de la chanson, je crois que vous dites dans votre livre qu'elle aimait beaucoup, notamment le répertoire des années 20, même des chansons grivoises, etc. Je voulais, puisque la question du corps est omniprésente, on va la déployer un peu. Et notamment cette question de la voix. Vous savez, il y avait un philosophe qui avait fait un très beau livre où il comparait la voix de Deleuze, la voix de Foucault. Il parlait de Foucault comme du nidre oratoire. C'est un philosophe qui s'appelait Claude Géglet, de Deleuze comme une sorte de fauve et de voix féline. Et donc il s'amusait, oui, plus que s'amusait, il s'essayait à situer la pensée et le déploiement, la force d'une œuvre en rapport avec la qualité sonore et oratoire de tel ou tel penseur. Et quand Lévi-Strauss est mort, j'avais interrogé François Zéritier sur lui. Je lui ai demandé, puisqu'elle était sa disciple, son élève, ce qu'elle avait pensé lui, ce qu'il avait représenté pour elle. Et elle m'avait immédiatement répondu, je lui avais juste dit quel genre de maître était Lévi-Strauss. Et elle avait immédiatement répondu à travers cette question de la voix. C'est une voix qu'on n'oublie pas. Une fois qu'on l'avait dans l'oreille, il était impossible de s'en détacher. Une voix grave, légèrement tremblée, relativement neutre, presque silencieuse, et qui supportait peu les éclats, les écarts à la norme. Alors finalement, vous, lors de vous parler de la petite voix flûtée de François Zéritier, vous dites qu'elle aurait pu être chanteuse. D'après vous, quelle trace, finalement, si vous deviez faire le même portrait oratoire de François Zéritier, en prenant le modèle de ce qu'elle faisait sur Lévi-Strauss, qu'est-ce que vous diriez ? Pour parler de la trace de cette voix dans la pensée. Je dirais qu'elle avait une voix danseuse, c'est-à-dire quelqu'un qui s'accompagne par une sorte de musique intérieure et qui a la grâce d'évoluer dans la vie avec beaucoup de danger. C'est quelqu'un qui aimait le danger, François Zéritier, le danger intellectuel. C'est quelqu'un qui allait au-delà des précipices, qui les a frôlés à plusieurs reprises. C'est quelqu'un qui risquait beaucoup de théories et qui s'approchait au plus près de ce qu'elle croyait être la vérité. Et je pense à une anecdote dont elle était très fière, elle qui était très peu fière d'elle-même. Un jour, elle prend un taxi pour se rendre à une émission de télévision ou de radio. Elle répond à son téléphone portable et le chauffeur de taxi se retourne vers elle et lui dit « Madame, vous avez une voix de professeur ». Et elle était tellement fière que le chauffeur de taxi lui ait dit ça « Mais oui, monsieur, je suis professeur ». Donc la voix, c'est vrai que... On lui avait jamais rien dit de plus beau. Voilà. On lui avait jamais rien dit de plus beau. Donc elle a effectivement une voix particulière et réécouté la voix de Françoise Héritier. Et je crois, Jean, que vous avez été un des derniers à l'interviewer, justement. L'écouter aussi, c'était quelque chose de très particulier parce qu'elle avait une voix presque de petite fille, très douce, très argumentée. Elle pouvait dire des choses difficiles, mais avec une grande gentillesse. Voilà. Elle était d'une générosité, d'une gentillesse. Ça ne voulait pas dire qu'elle était mièvre et qu'elle ne pouvait pas s'opposer intellectuellement à des détracteurs et à des détractrices. Elle en a eu dans son existence. Mais elle le faisait avec beaucoup de civilité, beaucoup de courtoisie et avec cette voix si douce. Elle m'avait raconté, d'ailleurs, lors d'un entretien, elle m'avait raconté une anecdote, je crois, à laquelle vous faites aussi allusion dans le livre, qui est assez spectaculaire et qui a un rapport avec ce que vous avez construit aussi, cher Michel. Quand elle était... Parce que la question du corps, c'est aussi donner de la voix quand on veut vous effacer, quand on veut vous minorer, etc. Et elle racontait comment déjà membre, déjà prof au Collège de France et faisant partie d'un groupe de travail très important, très érudit, avec autour d'elle que des hommes. À un moment donné, c'était Georges Duby, je crois, l'historien, à un moment donné, se dit, mais en fait, ce qui est en train de se raconter dans cette salle est passionnant, c'est très important, c'est le travail qu'on est en train de faire. Donc il faudrait quand même qu'on garde une trace. Et elle m'avait raconté que tout le monde s'était tourné... Enfin, en fait, tous les hommes s'étaient tournés vers elle pour dire, est-ce que vous pourriez prendre des notes ? Et elle avait répondu de sa voix flûtée, comme vous disiez, ben non, je ne sais pas parce que je suis une femme que j'ai compétences particulières. Enfin, elle l'avait dit sans doute mieux que ça. Et ça me fait penser à cette phrase, Michel, que je cite souvent de vous, quand vous dites, au théâtre de l'histoire, là, ce n'est pas la chanson, c'est le théâtre, au théâtre de l'histoire, les femmes sont ombres légères. C'est-à-dire, effectivement, il y a non seulement une inégalité des sexes, mais il y a aussi une inégalité des traces, une inégalité aussi quand on cherche les traces. Être historienne parmi les historiens, peut-être que ce n'est pas plus facile qu'être anthropologue parmi les anthropologues masculins. Et est-ce que vous avez l'équivalent d'une scène comme celle-là, que François Zéritier racontait, quand on s'est tourné vers elle, pour lui dire, est-ce que vous pourriez prendre des notes ? François Zéritier aimait beaucoup raconter, en effet, cette anecdote, qui est d'autant plus intéressante que Georges Duby, par ailleurs, est quand même un des initiateurs de l'histoire des femmes en Occident. C'est lui qui me l'avait proposé, etc. Enfin, ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a un contraste entre, oui, la théorie égalitaire et puis les pratiques quotidiennes. Il y a 25 hommes qui sont là, une seule femme. On demande nécessairement à la femme qui est là de prendre des notes. Ça, c'est absolument classique. Et il y aurait beaucoup d'autres exemples. Si vous permettez... Ma question, c'est est-ce que vous, vous avez un exemple vécu de ce type-là ? De ce type-là. En tant qu'historienne ? Pas trop. Non, non, pas trop. Je pourrais vous dire que j'ai éprouvé la même chose que ce qu'a éprouvé Françoise au moment de l'oral de l'agrégation d'histoire. Dans mes années très anciennes, les agrégations étaient séparées. Il y avait une agrégation d'histoire-hommes et une agrégation d'histoire-géographie-femmes. Et pourquoi pas ? Après tout, c'était très bien. Mais c'était dans l'idée que les femmes, nécessairement, seront profs. Donc elles enseigneront l'histoire et la géographie. Tandis que les hommes seront des historiens. Et par conséquent, il est normal qu'ils se spécialisent, etc. Bon, mais ça, je ne m'en étais pas tellement aperçus. Mais le jour de l'oral, des oraux, parce que ça dure assez longtemps, on était au lycée Victor-Durui. Pourquoi pas ? Il y avait, en dehors du jury et de moi, puis d'une amie qui était venue un petit peu comme ça, il n'y avait personne. Ces messieurs passaient l'oral de l'agrégation d'histoire à la Sorbonne avec, comme président de jury, Fernand Braudel, grand maître des études d'histoire. Et il y avait tout un public qui venait voir quels seraient les grands historiens de demain. C'était tellement frappant que ça rejoint un petit peu François Zéritier prenant des notes. Enfin bon, ça c'est autre chose. Si vous permettez, Jean, je voudrais poser quelques questions. Bon, alors, je voudrais dire que le livre de Laure est absolument passionnant parce que tu réussis à la fois à parler de son apport scientifique et puis de sa vie et de ta relation avec elle. Tu viens de le rappeler, très ancienne relation. Sur ce point, nous avons, je m'en suis aperçu en te lisant, une différence parce que personnellement, j'ai connu François Zéritier par ses écrits. Mais personnellement, je ne l'ai connu que depuis 1989. Ce n'est pas du tout pour l'anniversaire de la Révolution française. C'est parce qu'elle était nommée, tu en parles longuement, présidente du Conseil national du SIDA. François Mitterrand lui avait demandé, en tant qu'anthropologue, l'importance des humeurs dans le SIDA, bien sûr, de donner un peu... C'est très intelligent, ça, il faut dire. C'est vraiment très bien. Et moi, j'avais reçu un coup de fil du cabinet de Michel Rocard pour être dans ce conseil. Voilà. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Mais toi, tu l'as connu bien avant, bien avant quand tu étais étudiante et comme tu viens de le rappeler à l'instant, avec tout ce parcours. Et alors, d'autre part, ce que je voudrais dire, c'est que ton livre est extrêmement documenté. Parce que tu as été voir les archives. François Zéritier a déposé ses archives aux archives nationales. Elles ont été classées notamment par Yann Potin, qui est vraiment un homme auquel il faut rendre hommage. Et justement, c'est une question que je voulais te poser. Quelle impression ça fait ? Tu es une des premières à être allée voir ces archives. D'abord, premièrement, sont-elles volumineuses ? Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Deuxièmement, ça fait entrer dans le travail de Laure elle-même, dans les notes qu'elle prenait, etc. Je sais qu'elle en prenait toujours. Quand elle était présidente du Conseil national du Sida, alors que même c'était enregistré, qu'il y avait un secrétaire de séance, etc. Elle notait, elle notait, elle notait, elle notait. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'elle peut noter comme ça ? Alors, justement, toi qui as pénétré dans ces arcanes-là, comment tu les as vues, ces archives ? C'était bouleversant. C'était d'autant plus étrange et bouleversant que Yann Potin, qui est donc à la tête des archives nationales maintenant, était, quand je l'ai connu la première fois, c'était chez François Zéritier. Il était un jeune étudiant qui commençait à classer les archives du vivant de François Zéritier. Petit à petit, il a pris du grade. Il est devenu ce qu'il est devenu. Mais à ce moment-là, il classait de son vivant déjà la quantité d'archives exceptionnelles qu'avait Françoise à l'intérieur de son appartement. Pour pouvoir circuler dans l'appartement de Françoise, il fallait vraiment naviguer entre les archives qui étaient déjà bien rangées. Mais quand Yann Potin, que j'ai revue pour aller voir ces archives-là, m'a dit « Ouh là là, mais tu veux voir les archives de Françoise ? Tu sais combien il y en a ? » Je dis « Non ». Il m'a dit « 18 kilomètres ». 18 kilomètres de linéaire. Et c'était vrai. Donc j'ai passé un été merveilleux à parcourir les 18 kilomètres de linéaire des archives de Françoise pour arriver au bout du bout, au graal des archives, c'est-à-dire les archives personnelles de Françoise. Les archives personnelles de Françoise où il y a beaucoup de photos, beaucoup de journaux intimes, beaucoup d'agendas et beaucoup de chats. Parce que sa passion aussi, c'était les chats. Et donc, Françoise était quelqu'un qui archivait tout ce qu'elle faisait. Quand elle travaillait, elle prenait des notes. Quand elle écoutait une conférence, elle prenait des notes. Quand elle était dans le bus qui la menait du Collège de France jusqu'à son appartement du Montparnasse, dont a évoqué Jean tout à l'heure, elle prenait des notes. Elle regardait les gens, elle prenait des notes absolument tout le temps. Et elle prenait des notes sur ses notes. Je veux dire par là que comme elle a commencé sa vie en étant ethnologue en Afrique, où elle est partie avec son premier compagnon et puis se sont mariés en Afrique, et là, elle a commencé ses notes. Mais quand elle réouvrait ses notes 25 ans ou 35 ans plus tard, elle prenait des nouvelles notes sur les notes qu'elle avait déjà prises. Parce qu'entre-temps, sa pensée, sa théorie de la parenté, de l'inceste, des alliances, etc., etc., avait évolué. Donc, elle a consigné sa vie. Et j'avoue que ça a été effectivement un voyage au pays des archives qui a été passionnant intellectuellement, mais aussi bouleversant sur le plan amoureux. Parce que non seulement elle prenait des notes, mais elle photographiait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous êtes presque en train de nous dire que Georges Duby avait raison de lui demander de prendre des notes. Finalement, une espèce de réhabilitation de Georges Duby. Finalement, elle prenait des notes comme personne. Donc, il s'est tourné vers elle, pas parce qu'elle était une femme, mais parce qu'elle était... Et d'ailleurs, ça me fait penser à une chose, c'est que, à nouveau, c'est la question du corps. Je parlais tout à l'heure de la voix. Il y a la question de la main. Vous savez que vous parlez du petit... Je ne savais pas du tout le petit job d'été qu'elle a eu tout de suite. Vous prenez des notes aussi, mais pour la question de... Elle faisait des espèces d'enquêtes d'opinion en faisant du porte-à-porte. Ensuite, elle s'est baladée en Afrique. Justement, elle était en géographie. Voilà. C'était effectivement de ce côté-là que ça se passait. Et elle faisait des relevés de terrain avec une réglette, etc. Et puis ensuite, à l'école des hautes études, elle faisait ce qu'on appelait de l'automatique documentaire. C'était peut-être de la statistique avec des cartes perforées. Donc, finalement, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'elle a construit son oeuvre, qui est d'abord une oeuvre intellectuelle très puissante. Elle l'a construite quand même en donnant de la voix et aussi en se faisant la main. C'est-à-dire qu'elle avait des mains très habiles, non seulement pour prendre des notes, mais pour devenir une grande statisticienne. Et donc, d'emblée, la place qu'elle s'est faite en tant que femme, ça a été en donnant de la voix, en répondant à ce qu'elle a répondu à Duby, par exemple. Mais aussi en montrant qu'elle avait une capacité, une force manuelle qui soutennait en permanence son rayonnement intellectuel. Alors, elle avait des mains fortes. Elle avait des mains savantes. Elle était très fière de dire qu'elle savait traire une vache et couper le foin. Et elle savait aussi faire n'importe quelle chose qui peut paraître difficile pour quelqu'un d'autre. Pour revenir à cette main, je voudrais parler de sa facilité extrême à affronter des situations compliquées. Par exemple, quand elle a eu cette enfance paysanne, elle a passé son temps à écouter ses grands-mères, qui ne s'entendaient pas très bien, mais avec qui elle vivait de longs étés. Et les deux grands-mères avaient trouvé comme terrain d'entente de parler du voisinage, des familles respectives. Donc, elle commentait l'actualité des villages avoisinants en disant « Alors, la fille de la tante de Machin va épouser le frère du cousin du savetier, mais pourtant le grand-père du cordonnier, etc. » Donc, très vite, elle s'est habituée à comprendre les relations de parenté. Et quand elle s'est retrouvée en Afrique, en train d'essayer de comprendre les liens de parenté à l'intérieur du premier village dans lequel elle est arrivée, parce qu'elle a considéré et compris très vite que si les cases étaient installées par lignage, c'est donc que c'était les liens de parenté qui créaient de la proximité. Mais comment cette proximité s'agençait à l'intérieur de la totalité du village ? Elle a commencé à aller voir ses voisines, ses copines voisines, et elle leur a dit « Bon, alors, qui est ton frère ? Qui est ton père ? Qui est ton grand-père ? », etc. Et comme elle n'arrivait pas à comprendre immédiatement en notant ce que ses voisines lui disaient, tout de suite, elle a dit « Eh bien, écoutez, on va prendre des petits cailloux, on va prendre une boîte d'allumettes avec des petites allumettes, et puis toi-même, tu vas dessiner ton arbre généalogique sur le sable avec les petits cailloux et les petites boîtes d'allumettes. » Donc, si vous voulez, il y a la conjugaison d'une pensée matérielle où rien n'est impossible, parce que le manuel, et là j'ai une pensée pour le roi Gouran, qu'elle admirait énormément, qui a été un des premiers théoriciens de la pensée de la main et de l'appréhension, rien ne lui était impossible parce que le matériel et l'intellectuel, l'intellectuel passait par le matériel. Et vous avez raison de dire que c'est par les mains. D'ailleurs, elle savait très bien coudre, elle savait très bien tricoter, elle savait très bien cuisiner, elle avait quelque chose de très jouissif et de délicat et de très artistique par ses mains. Ce n'était pas seulement la pensée. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était, comme souvent les femmes intellectuelles, elle ne croient pas tellement en elle et en leur pouvoir théorique. Pour elle, c'était normal de penser théoriquement des choses qui avaient pu être un pensée. Et elle est allée très loin et comme on se le disait tout à l'heure, elle n'a pas pu achever sa théorie et ses propres théories. Mais c'était normal, tout venait des mains, de la pensée de la main, effectivement. Alors tout à l'heure, Laura Agler citait Bourdieu. Vous savez que dans ce livre, il s'appelait justement « La domination masculine », il expliquait que c'était très difficile de combattre la vision comme ça, androcentrique comme il l'appelait du monde, parce que cette vision-là se transmettait en deçà du langage et de corps à corps et que donc ce n'était pas un discours qu'on pouvait contrer comme ça, de façon consciente. Chez François Zéritier, c'est presque pire. Et de ce point de vue, je voulais vous demander si vous, en tant qu'historienne, ça ne vous déprimait pas. juste Michel Perrault, parce qu'elle, François Zéritier, allait jusqu'à dire que s'il y avait bien un invariant, c'était la suprématie du masculin sur le féminin dans toutes les sociétés, qu'il fallait arrêter avec tous ces mythes des Amazones, etc., que globalement, à chaque fois, à chaque époque, on voit qu'il y a une suprématie et une domination du masculin. Elle allait jusqu'à dire, il faut admettre, une fois pour toutes, que l'origine de la domination masculine se perd dans la nuit des temps. Est-ce que pour quelqu'un comme vous, qui est historien, qui est historienne et qui essaye de travailler sur cette question des femmes sur le long terme et ce qui peut être changé ou pas, ce type de formule, l'origine de la domination masculine se perd dans la nuit des temps et c'est un invariant de société en société, ce n'est pas profondément déprimant ? Je voulais essayer de casser un peu l'ambiance parce que c'est trop... Il y a trop de complicité, on rigole trop, ce n'est pas possible. Oui, tout à l'heure, on en parlait avec des personnes autour d'un café de cela, donc elles ne m'en voudront pas si je me répète. Ce qui est très intéressant dans la pensée, François Zéritier nous a apporté, comment dire, une compréhension de cette fameuse domination masculine qu'on a en effet commencé vraiment à analyser avec elle. Mais en même temps, François Zéritier est une anthropologue structurelle. Elle cherche les invariants. Et par conséquent, c'est très important, mais c'est vrai, Jean, vous avez raison, qu'il y a aussi quelque chose de dérangeant pour un historien ou une historienne de penser à des structures immobiles. Pourquoi ? Parce que les anthropologues sont des fous des invariants et les historiens sont des fous du changement. Et par conséquent, entre les deux, il y a un véritable problème. Quand François Zéritier a publié, dans sa très grande bibliographie, on ne peut pas entrer là-dedans, mais quand même, masculin-féminin, tome 1, La pensée de la différence, en 1998, c'est un livre publié chez Odile Jacob, fondamental, absolument fondamental, où tout d'un coup, on a en effet l'impression qu'on comprend quelque chose. On comprend quelque chose et ce n'est pas du tout choquant de penser que c'est dans la nuit des temps. Ce qui est peut-être plus gênant, c'est partout, alors elle montre l'universalité de ce système de domination, mais pour toujours. Là, l'historien résiste. L'historien résiste en se disant quand même, les temps, d'abord, ils ont changé, ça n'a pas toujours été la même chose, etc. Donc, on a véritable... Quand je dis on, je pense à plusieurs historiennes. On a discuté avec Françoise après ce premier volume-là et on lui a dit ce qui, nous, nous posait problème, nous gênait. Et, bon, d'une certaine manière, ce n'est pas à cause de nous, elle réfléchissait suffisamment toute seule, elle n'avait pas besoin de nous, mais le tome 2, publié en 2001, quelques années plus tard, 2001 ou 2002, c'est masculin, féminin, tome 2, dissoudre la hiérarchie. Dissoudre la hiérarchie. Autrement dit, cette hiérarchie universelle, éternelle, peut-être, peut être dissoute. Et comment est-ce qu'elle a été dissoute ? Elle a été dissoute parce que les femmes se sont rendues maîtresses de la contraception et de l'avortement et que ça a tout changé. Ça a tout changé dans le rapport à l'enfant, c'est-à-dire à la filiation, à la famille, etc., et à la sexualité. C'est un véritable bouleversement. Et François-Héritier disait elle-même, c'est une révolution copernicienne. C'est-à-dire, c'est véritablement, de ces événements fondamentaux, là, vraiment, quelque chose change. Et oui, à ce moment-là, eh bien, la structure n'est plus un invariant. Elle se modifie, elle change, les rapports masculins-féminins changent et sont susceptibles de changer. Donc, c'est tout à fait important. Et je pense que le structuralisme de François-Héritier, là, a accepté l'histoire. C'est vraiment, véritablement. Et je pense que c'est important. Je pense que c'est, en effet, une inflexion importante dans sa réflexion et sa pensée. Alors, évidemment, aujourd'hui, ça pose plein de problèmes, parce que le simple fait, par exemple, qu'elle ait affirmé à plusieurs reprises que ce sur quoi les hommes voulaient mettre le pouvoir, prendre le pouvoir, c'était sur ce qu'elle appelait le privilège exorbitant d'enfanté, et ça voulait dire qu'évidemment, l'utérus et le sexe féminin étaient, en tant qu'il est féminin, physiologiquement féminin, étaient la clé, une des clés de ce processus et de cet invariant universel, etc. Or, aujourd'hui, Laura Adler, vous savez bien qu'il y a tout un débat, notamment autour de la question trans, etc., qui fait que des femmes disent qu'il faut arrêter d'associer des femmes ou des hommes, que plein de militants disent qu'il faut arrêter d'associer le mot femme à une question corporelle, que la question du féminin, du masculin, ce sont des constructions de son nom symbolique, mais sociales, etc., et que donc, ça doit pouvoir circuler et bouger. Là, ça se heurte à une conception du féminisme telle que François Zéritier l'avait encore, qui est de dire non, en fait, il n'y a de cause des femmes qu'incarner et ancrer dans la singularité du corps de celle qu'on appelle femme. Je ne crois pas que François Zéritier disait ça dans la fin de sa vie, comme vient de le dire Michel Perrault dans le tome 2 de Masculin Féminin Dissoudre les Hiérarchies, qui, dans son dernier tiers, est un appel à la construction et à la cohérence de la lutte des femmes pour continuer, dit-elle, à préserver et à sanctuariser ce droit à l'avortement qui, pour elle, est la clé de voûte d'une émancipation qui va être difficile mais qui va être positive et qui ne va pas avoir de limites. Vraiment, le dernier tiers de Masculin Féminin 2 est un hymne à la résistance des femmes, au féminisme actif et au fait qu'il faut sanctuariser ce droit à l'avortement. Et d'ailleurs, on se souvient que quand on l'a lu en 2002-2003, ce livre, on se disait, nous, féministes, mais pourquoi elle nous prévient à ce point ? Pourquoi elle nous dit que c'est si fragile ? On ne comprenait pas. On se disait qu'elle était un peu alarmiste pour pas grand-chose parce qu'on pensait que ce droit à l'avortement, il était pour toujours. Or, on voit qu'il n'est pas pour toujours et qu'il y a des pays où on revient dessus, pas seulement les États-Unis, mais dans d'autres pays d'Europe et que donc, cette pensée, enfin, cette activité à bas bruit et aussi avec force fanfare de la domination masculine, elle n'est pas jouée pour toujours et Françoise Héritier nous enjoint à rester dans ce combat même si des choses essentielles restent acquises. Alors, je voudrais rebondir sur votre question sur le genre parce que moi, je pense que Françoise Héritier est une penseuse de la déconstruction du genre masculin-féminin. là aussi, dans le dernier tiers de masculin-féminin 2, elle commence à expliquer que dans certaines civilisations, l'oncle maternel est une femme et que c'est l'oncle maternel en tant que femme qui va s'occuper d'un enfant qui vient de naître dans certaines civilisations et que ça a beaucoup d'avantages. Donc, à partir de théories de la parenté dans des aires de civilisations très lointaines de notre Occident, elle commence à se dire que le masculin et le féminin à l'intérieur de la structure parentale, de la structure familiale, ça n'a rien à voir avec le biologique. Donc, elle a déjà une pensée pour dissocier complètement le biologique du sociétal et de voir que quand c'est dissocié complètement, y compris dans l'inversion des sexes, ça fonctionne parfaitement et ça fonctionne bien mieux que dans notre Occident où la famille est une famille nucléaire avec des interdits qui pèsent sur elle depuis des siècles, etc. D'autre part, je voudrais rappeler que dans la dissociation du genre et du sexe, Françoise Héritier a été très loin et qu'elle a été très courageuse et qu'elle s'est faite taper dessus avec violence parce que, souvenez-vous, que quand le Pâques a commencé et que quand le mariage pour tous, François Hollande a voulu le légiférer sur ce problème de société, souvenez-vous des contre-manifestations, souvenez-vous des insultes qu'elle a subies, souvenez-vous de cette manière qu'elle a eue avec sa voix si douce mais aussi avec sa cohérence d'intellectuel et d'anthropologue, justement, dire que, c'était complètement normal, que ça avait toujours existé dans toutes les sociétés, etc. Alors là, il y a une objection, c'est que, justement, j'ai sorti, pardon, je vous interromps, mais vous savez qu'à l'inverse, elle a été traitée d'homophobe par quelqu'un d'aussi fort et rayonnant intellectuellement que Didier Eribon qui a ses positions et j'ai retrouvé d'ailleurs là une série de tweets qu'il avait fait en 2020 où il dit « si une loi qui ouvre l'accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules n'a pu être votée qu'en 2020, c'est parce que les gouvernements socialistes y étaient hostiles et que nombre d'universitaires leur fournissaient des argumentaires pseudo-savants. En nettoyant les dossiers et fichiers dans mon ordinateur pendant le confinement, tout ça est très récent, j'ai retrouvé des textes que j'ai écrits à la fin des années 2000, pardon, à la fin des années 90, début des années 2000. J'y décris cette rhétorique homophobe habillée d'oripo pseudo-savant en voici un extrait sur, et là il cite, « l'anthropologie réactionnaire et homophobe de François Zéritier ». Tout ça pourquoi ? Parce que vous savez qu'elle avait publié... Didier Ribon que j'admire par ailleurs est aussi très coutumier de lancer des fatwas surtout auprès de personnes qui ont disparu. Moi je tiens à votre disposition et à celle de Didier que je connais bien et que j'admire beaucoup des entretiens qu'a donné François Zéritier dans les dernières années de sa vie où elle montre son ouverture d'esprit, ses théories tout à fait d'avant-garde et les risques qu'elle a encourus dans le milieu universitaire pour n'être pas cette personne que Didier Ribon vient de décrire. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'effectivement vous avez raison, elle était beaucoup revenue là-dessus parce qu'elle avait publié dans La Croix un entretien qui était titré « Aucune société n'admet de parenté homosexuelle ». Et donc lui et comme d'autres lui sont tombés dessus en disant en fait vous servez de l'anthropologie pour décrire des invariants et dire que dans le réel il ne peut pas y avoir autre chose que ce que vous décrivez dans vos invariants. Mais écoutez dans le Pâques et dans le mariage pour tous elle a exactement expliqué le contraire. On va lui dire à notre cher Didier qu'il se trompe et à quel point il a mal lu François Zéritier et je vous assure qu'elle en a pris des bordées d'insultes et elle en a pris des risques à l'intérieur de son milieu et elle n'a jamais considéré que l'appartenance à un sexe ou le mariage entre deux personnes du même sexe était une offense au structuralisme ni aux invariants structurels du structuralisme dont d'ailleurs elle s'est éloignée. Et d'ailleurs dans les archives justement par rapport aux théories de Claude Lévi-Strauss qui est un de nos très très grands intellectuels du XXe siècle elle s'est petit à petit éloignée de la façon dont le structuralisme a avancé avec ses invariants pour essayer de faire se rencontrer à l'intérieur de sa propre théorie comme l'a dit tout à l'heure magistralement Michel justement l'historique l'avenir les changements de société l'évolution des mentalités à l'intérieur d'un cadre qui n'était pas enfin qui n'était pas formel et dessiné pour toujours mais c'est ça qui est intéressant d'ailleurs c'est quelqu'un qui comme tous les gens qui se tiennent un peu sur la corde raide on a pris plein la figure de partout de partout est-ce que vous vouliez dire un mot là-dessus Michel ? Oui, je suis complètement d'accord avec Laure là-dessus j'ai pas bien compris pourquoi Didier Ribon que j'estime beaucoup comme toi avait eu cette violence à propos de François Zéritier j'ai pas compris ça par ailleurs comment dire donc je suis complètement d'accord avec Laure et je pense que la pensée de François Zéritier est au contraire une pensée libératrice et ouvrant la réflexion sur le transgenre éventuellement même si elle n'a pas nécessairement posé cette question-là ce que je voulais dire aussi c'est que il est vrai que nous vivons une espèce de révolution anthropologique quand même parce que l'idée que on peut avoir des enfants entre femmes entre hommes peut-être demain un homme enceint tout est possible ce sont évidemment des des choses que l'histoire ne donne pas vraiment l'histoire peut donner des représentations de cela bien entendu l'homme enceint ça fait partie de de nombreuses représentations théories etc etc enfin entre la représentation la réalité il y a quand même une distance donc il est normal aussi que chez certains il y ait parfois un tremblement devant ce que nous vivons aujourd'hui qui est quand même quelque chose de tout à fait considérable mais chez François héritier ça peut être de l'ordre du constat ça n'a jamais été mais c'est pas de l'ordre du jugement de valeur pas du tout ça n'a rien à voir absolument rien à voir bon je suis bien content j'ai réussi à casser l'ambiance de façon très alors maintenant que les choses sont un peu plus sérieuses on va pouvoir vous donner la parole parce que et on peut sourire à nouveau il n'y a pas de problème il y a on a un bon quart d'heure devant nous de discussion merci beaucoup à toutes les deux c'était passionnant mais c'est vrai François héritier s'est élevé comme bon nombre de féministes contre la GPA mais elle a toujours soutenu la PMA bonjour et merci merci beaucoup alors c'est juste une question peut-être anecdotique est-ce que votre cher François héritier a connu et estimé ma chère ma très chère Germaine Tillion puisqu'elles étaient peut-être un petit peu plus jeunes mais est-ce qu'elles se sont connues et est-ce qu'elles ont lié des liens d'amitié peut-être non ? vous ne savez pas avec Germaine Tillion je pense que les résistantes dont faisait partie évidemment l'éblouissant de Germaine Tillion Françoise Françoise l'admirait beaucoup moi elle m'a parlé à plusieurs reprises de Germaine Tillion pour son oeuvre anthropologique et pour ses travaux qu'elle avait fait en Algérie qu'elle admirait beaucoup j'ai un chapitre à l'intérieur du livre où j'essaye de dire qu'à travers l'histoire individuelle de François héritier il y a aussi notre histoire collective nous les femmes d'inscription dans des domaines qui nous étaient autrefois fermés comme l'anthropologie et j'essaye de restituer l'itinéraire de quelques femmes qui avant François héritier comme Germaine Tillion mais comme Germaine Diéterlin comme d'autres femmes extraordinaires ont fait partie de cette aventure dont a fait partie aussi Michel Léris Marcel Griol qui sont allées donc pour reprendre le titre du livre de Michel Léris découvrir cette Afrique fantôme découvrir d'autres mœurs d'autres civilisations d'autres règles de société et à l'intérieur de ces femmes il y avait les prédécessrices de François héritier et François se disait souvent que si elle a été la deuxième femme élue au Collège de France puisqu'il y en a eu une précédente qui était Jacqueline de Romilly mais la première femme anthropologue elle a toujours rendu hommage et dans sa leçon inaugurale au Collège de France elle parle de ses prédécesseuses qui l'ont beaucoup aidée à pouvoir avoir non pas une légitimité parce que Françoise n'était pas dans l'assurance d'une légitimité mais en tout cas dans l'assurance de pouvoir continuer ce qu'avaient fait ses prédécessrices Michel Pirot voulait vous répondre aussi oui pour aller tout à fait dans le sens de l'or l'ethnologie entre les deux guerres ça n'existe pas c'est une démarche nouvelle qui se crée or les démarches nouvelles ne sont pas toujours considérées véritablement et souvent on observe que des femmes quand elles naturellement quand elles cherchent à accéder à la connaissance de savoir tout ce que vous voudrez s'y feraient un chemin et en effet il y a eu dans les années 30 juste avant la guerre dans les dix dernières années avant la guerre il y a eu toute une série de femmes ethnologues dont Laure parle je pense à quelqu'un comme Denise Paul aussi qui a eu un rôle une grande amie de Françoise et j'avais Germaine Tillon un petit peu plus jeune d'ailleurs et ces femmes souvent partaient en Afrique parce que d'abord les hommes se disaient pour parler aux femmes il faudrait peut-être mieux des femmes ce qui est vrai et d'ailleurs Françoise a beaucoup profité de cette situation-là elles parlaient beaucoup plus aux femmes que son compagnon par exemple que son mari et il y avait ça qui était très important et puis il y avait aussi dans l'ethnologie à cette époque surtout peut-être un côté très matériel et donc ce que tu as dit sur Françoise ses rapports aux gestes etc ça allait un peu dans ce sens-là alors l'ethnologie bien entendu a triomphé et le grand triomphateur c'est évidemment Claude Lévi-Strauss c'est bien sûr c'est lui qui a véritablement créé l'ethnologie l'anthropologie ethnologie française mais je voudrais juste ajouter ce que tu as dit aussi je ne fais que continuer c'est que Françoise a été la disciple de Claude Lévi-Strauss et Claude Lévi-Strauss l'a élu en quelque sorte et non sans problème parce que les hommes qui entouraient Claude Lévi-Strauss étaient au fond assez furieux furieux de voir que c'était à elle qu'ils lui disaient vous allez me succéder au Collège de France puis vous allez prendre la direction du laboratoire d'anthropologie sociale vous savez ça n'a pas été irénique du tout du tout du tout ça a été extrêmement problématique mais Françoise a été une admiratrice tout ce que vous voudrez disciple de Claude Lévi-Strauss mais comme l'a très bien dit Laure c'est elle qui a introduit la pensée de la différence voilà parce que Claude Lévi-Strauss les femmes bien sûr bien sûr il les voyait fonctionner dans les univers indiens qu'il étudiait mais c'était plutôt la fameuse formule échange des biens échange des femmes c'est-à-dire comment ces sociétés l'union est très importante c'est fondamental de savoir comment on va faire des unions pour les lignées etc il y avait toujours cette idée les biens les femmes mais Françoise l'a dit Claude Lévi-Strauss ne posait pas le problème des femmes et du masculin et féminin ça c'est Françoise ça c'est Françoise et en ce sens elle a révolutionné l'anthropologie française magnifique très belle réponse merci pour cette très belle question aussi on va en prendre je ne sais pas combien de temps il nous reste est-ce qu'on a un peu de temps moins de 5 minutes donc il va falloir on va prendre encore une ou deux questions il faudra répondre un peu plus brièvement c'était passionnant mais il faudra répondre plus brièvement bonsoir bonsoir je vais essayer d'être très rapide je remercie madame Adler pour son livre je vais me précipiter madame Michelle Perrault qui est un trésor vivant au Japon et bien merci madame Adler à l'heure d'avoir évoqué la voix de Françoise Héritier elle avait le génie de dire des horreurs des provocations des choses qui en temps normal l'auraient cloué au mur mais avec sa petite voix comme ça un peu hésitante elle vous disait oh ben oui mais les hommes vous savez finalement on peut s'en passer alors et puis c'était extraordinaire et c'était quand même la grande époque des travaux madame Michelle Perrault que vous avez mené des découvertes de l'histoire de la femme de l'intimité de la vie privée et j'ai l'impression peut-être que je me trompe que ces grandes années des marges triomphantes puisque vous étiez des aventurières du savoir vous défrichiez c'est un peu la friche en ce moment qu'est-ce que vous en pensez ? Alors là c'est facile de répondre elles se battent pour répondre brièvement alors c'est la friche non ? c'est pas quoi répondre ah ben écoutez magnifique intervention très belle question mais sans réponse non non je crois que je crois qu'à l'intérieur du féminisme en ce moment il y a des grandes penseuses il y a des grandes intellectuelles il y a des grandes théoriciennes on entend souvent critiquer des femmes qui sont en pleine lumière en ce moment parce qu'elles prendraient trop la parole qu'elles ne diraient que des conneries qu'elles renverseraient l'ordre sociétal et oui elles renversent l'ordre sociétal mais ça ça a amusé beaucoup Françoise d'entendre que quand une femme prend la parole et qu'elle dit des choses gênantes et bien il y a beaucoup de voix masculines pour s'élever contre un tel tollé et pour essayer de crucifier ces voix donc moi je crois à l'avenir du féminisme je crois puisque je suis une élève de Michel Perrault je crois à l'universalisme du féminisme je crois à la complémentarité des sexes dans la défense du féminisme je n'oublie pas en tant qu'historienne et Michel Perrault nous l'a appris pendant longtemps et continue à le dire que beaucoup d'hommes ont risqué leur vie jusqu'à monter sur l'échafaud pour défendre les droits des femmes je pense qu'à l'intérieur de cette période particulière que nous vivons le droit des femmes est un des invariants de la vitalité de notre démocratie et c'est tant mieux si des femmes nous le rappellent tous les jours y compris de manière peut-être un peu trop bruyante pour certains hommes après tout les hommes ont fait beaucoup de bruit pendant des siècles et là maintenant c'est les femmes qui n'agitent pas les Cressel mais qui nous rappellent à la réalité de la vérité de la domination masculine mais je pense que l'éloge de ce féminisme il passe par nos valeurs universelles et je crois que cet universalisme nous prévient de tous les excès possibles et à l'intérieur de l'histoire du féminisme et ça nous emmènerait trop loin mais Michel et moi nous sommes amoureuses aussi du 19ème siècle Michel connaît beaucoup mieux que moi mais il y a toujours eu dans l'histoire du féminisme mais particulièrement au 19ème siècle des femmes radicales issues des milieux ouvriers qui bousculaient très féministes qui bousculaient l'aile bourgeoise elle aussi très féministe mais elles ont toujours trouvé des moyens de s'unir au moment des révolutions de 1830 et des deux révolutions de 1848 pour faire avancer la cause des femmes donc qu'il y ait de la radicalité à l'intérieur du mouvement féministe profite à toutes les femmes et à la cause des femmes et moi personnellement je m'en réjouis et je voudrais terminer ce moment avec vous en parlant de la dernière vie de Françoise Héritier qu'elle s'est découverte elle-même dans un grand étonnement d'elle-même c'est son bonheur d'écriture elle nous a donné beaucoup de joie avec ses derniers livres qui sont des journaux intimes un des derniers s'intitule le sel de la vie et je trouve que dans nos vies il y a toujours ce sel de la vie et je trouve aussi que c'est une éveilleuse du plaisir du quotidien et de l'intensité du présent Merci à Michel